bienvenue dans ce tout nouveau blog qui est également le premier blog de 2024 en fait qui débute tout juste à la fin de 2023 mais que vous allez voir vous en 2024 donc nous sommes le dimanche 31 décembre et c'est parti la dernière journée de l'année est vraiment franchement entamé je dois vous dire que ce sont des vraies vacances pour moi en ce moment je me suis le victor on a fait des jeux de société on s'est pas trop pressé je suis allée faire des courses de dernière minute et me voici finalement en mode ouverture de blog alors voilà c'est parti on ouvre ça alors écoutez cette semaine ça va être une semaine un peu en deux temps donc je recommence le travail le mercredi donc j'ai encore quelques jours de congé devant moi ce qui veut dire parfois que je vais pouvoir lire plus ou moins ça dépend toujours de ce que je fais finalement mon copain est encore lui en congé pour le restant de la semaine puis comme après ça je vais retourner au boulot ça va être aussi le rattrapage retour des fêtes bon souvent un petit peu s'occuper reprise d'un rythme auquel on n'est plus tant habitué donc je m'aimais pas vraiment d'attendre de lecture là dedans ça c'est sûr et certain par contre je peux déjà vous parler de ma lecture en cours j'ai hésité là je dois être comme la j'ai vu que c'était elle lit pour la cause je pense sur instagram qui a mis une story qui disait ah non j'étais est-ce que vous êtes comme ça avoir terminé un livre le 30 décembre au soir puis se demander si on se dépêche à lire un autre livre pour le finir à temps pour la fin 2023 ou si on attend au 1er janvier puis même si ça a l'air un peu bizarre puis un peu psychorigine mais je me suis vraiment posé la question parce que dans le dernier vlog si vous l'avez vu en fait je vous invite à aller le voir si c'est pas fait j'ai terminé en fait hier soir ma fameuse de fameux tombe 4 de la série elma de eva biog et guise de tir et ça a été quand même assez enlevant mais j'ai terminé ça hier soir assez tard donc un peu trop tôt dans 2023 pour se dire que c'est la dernière acte de l'année en même temps je me disais je sais pas j'ai pas trop à quoi ressembler ma journée d'aujourd'hui donc je me suis dit ah je pourrais peut-être faire un pli de ces romans graphiques parce que j'en avais quand même pas mal à lire que j'avais emprunté à la biblié plus quelques romans que j'avais également romans graphiques que j'avais ici à la maison je me suis dit je vais faire ça puis quand j'ai vu la story d'Elie pour la cause d'ailleurs merci parce que grâce à toi j'ai décidé de reprendre un peu conscience remettre les choses en perspective je me suis dit mais si ça tente de lire tu lis si ça tente pas de lire tu lis pas il y a pas de il y a pas de règles je vais finir l'année avec le dernier livre puis que ça va être le dernier livre dont je vais avoir rentré chez la lecture puis ça va peu importe le livre donc ce que j'ai fait puis je me suis dit ah je vais prendre un court livre que je pourrais terminer puis finalement je décide de prendre une lecture audio parce que j'avais un tout petit peu de trajet à faire puis j'avais vraiment le goût d'avoir encore de clore l'année avec la douce voix de Daniel Pénac dans les oreilles mais comme je vous disais j'attends impartialement la version audio du tome 3 de la saga des malhessen j'ai relu récemment Chagrin d'école avec narré par Daniel Pénac puis là je me disais je sais pas pour relire encore un autre Daniel Pénac ben j'aurais pu là mais et là je me suis dit que j'allais lire un puis là je me demande si je l'ai pas déjà lu parce que ça me dit quelque chose mais je pense que je l'avais déjà commencé mais j'avais pas terminé mais j'avais pas commencé en audio donc là évidemment c'est en audio lu par l'auteur bref c'est pour dire que j'ai commencé le livre Mon frère de Daniel Pénac qui ben je regardais ce qu'il disait en quatrième de couverture en fait c'est un extrait du livre mais en gros c'est c'est une espèce de de d'exploration un peu des souvenirs de Daniel Pénac qui a eu avec son frère son frère qui est décédé suivant une erreur médicale puis ça l'a comme beaucoup marqué et dans le fond c'est mentionné dans le livre mais ça va alterner des souvenirs qu'il peut avoir de son frère avec des chapitres ben des chapitres avec des parties de son spectacle qu'il a fait qui était Bartleby le scribe qui était en fait une lecture publique un petit peu qu'il avait fait et pour ceux qui ont lu la série en malhocène vous devez savoir que Bartleby le scribe est un classique un peu de Benjamin Malhocène et il va finir par avoir toute son importance si je me souviens bien dans des chrétiens et des morts qui sont qui le genre tombe cinq ou six si je me souviens plus donc c'est quand même un ouvrage emblématique de l'univers des malhocènes Bartleby le scribe donc là je le retrouve un peu morcelé à travers cette espèce de drôle de piscule là ben drôle dans le sens de insaisissable mais pas dans le sens de comique parce que bien entendu qu'on va suivre on va avoir en partie la narration d'extrait de Bartleby le scribe avec qu'est-ce qui s'est passé avec son frère qui est vraiment pas quelque chose d'évident et j'avais lu moi Bartleby le scribe l'année passée je crois en langue originale si Bartleby le scribe je me souviens plus c'est qui ils m'ont dit j'ai comme un blanc en plus c'est un auteur tenu je vais vous le mettre et j'avais bien aimé ça mais dans le fond j'ai toujours voulu me le faire lire par Daniel Pindac puis là dans le fond il va lire des grands pans de Bartleby le scribe donc je trouve super intéressant parce que ça fait voir cette oeuvre là que j'ai déjà lu d'un autre oeil complètement pis en même temps il y a des petits bouts de partage justement d'émotions à l'état pur et de complicité de fratrie qui sont partagés donc vraiment un bel petit obsticule c'est minuscule ça prend à peu près quoi que Daniel Pindac qui lit quand même vite dans ses livres audio ben son rythme de lecture est lent mais la durée de ses livres audio évidemment est beaucoup plus courte que d'autres lecteurs audio pour le même nombre de pages donc c'est un lecteur efficace donc celui-là je me souviens que c'est une petite plaquette en livre papier mais voyez-vous je pense que ça fait deux heures en livre audio donc j'ai commencé ça mon dieu quelle mise en contexte interminable ça me paraît que je suis en mode on s'en fout un peu de la structure et ben voilà donc je suis en train de lire ça jusqu'à maintenant j'aime vraiment beaucoup et ben c'est sûr que je pourrais techniquement forcer pour le finir ce soir mais là je me suis dit ça sert à quoi donc j'ai décidé que mon frère de Daniel Pindac allait être le livre qui allait clore pour moi 2023 pardon qui allait clore pour moi 2023 et qui allait ouvrir avec moi 2024 donc pourquoi pas pourquoi pas Daniel Pindac quelle meilleure complicité qu'on peut avoir pour regarder passer l'année regarder se clore l'année et ouvrir la nouvelle je pense que c'est un bon compagnon donc ça c'est ma lecture en cours et sinon cette semaine j'étais pas sûre que j'allais le faire mais comme là je me suis posé la question à savoir est-ce que je vais faire le fameux défi ben en fait est-ce que je vais lire mes romans graphiques puisque je vous ai dit que j'ai failli j'ai failli me dire que j'allais rusher aujourd'hui puis que j'allais me dépêcher à aller à tous les romans graphiques que j'avais juste pour avoir des lectures pour la fin 2023 quel mauvais raisonnement et ben finalement en fait si vous vous souvenez bien ou si vous avez vu passer ça sur les réseaux il y a en fait ce qui est devenu un peu un classique avec Flow & Books en collaboration avec Mme Chachali donc depuis quelque temps en fait Flow & Books avait commencé ça avec Mme Chachali ses jointes elle commence l'année avec une semaine un jour un graphique donc 7 jours 7 graphiques et ben c'est ça il y a comme un petit challenge littéraire donc j'ai décidé d'en profiter pour faire un petit peu ma ma pile à lire de ce défi là je sais pas si je vais le faire mais je me suis dit que étant donné que cette semaine je vais avoir une semaine un petit peu bigarrée avec comme je vous disais moi de mon côté un retour au boulot mais mon conjoint non donc je sais pas trop comment comment ça va se dérouler et tout ça ben je me disais que c'était peut-être une bonne façon d'y arriver alors ben voilà alors écoutez ce que j'ai décidé de mettre là je sais pas si je présente ça maintenant ou quand je vais le commencer c'est-à-dire demain peut-être que je serais mieux de commencer demain de vous présenter demain ok je garde le suspense parce que techniquement le challenge ne commence que le 1er janvier alors voilà je vous ai juste créé une attente et puis on va se retrouver demain pour que je vous présente la fameuse pile à lire du un jour un graphique avec Floyd Books et Madame Chachali alors sur ces bonnes paroles je vais retourner dans ma petite vie du 31 décembre tranquillou nous autres c'est plus tranquille le 31 décembre il y a des choses qui se passent le 1er mais le 31 en tout cas moi je suis plus le genre asocial le 31 seulement c'est des petites émissions de fin d'année puis c'est ça du petit tout doux puis c'est un des fêtes-ci ça a été quand même assez social donc je suis contente que ce soir ça soit un petit peu plus tranquille puis ben c'est ça fait que est-ce que je vais avancer est-ce que je vais avancer le dernier pinac je sais pas peut-être mais de toute façon je voulais juste faire un premier coucou qui est assez long finalement ma foi alors voilà c'est donc parti pour ce premier vlog de 2024 allez à tout de suite alors me revoici ouais j'étais comme déjà installée puis je me suis dit bon ben en fait t'es installée fait que comme demain c'est le 1er janvier puis je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer tout ça aussi bien le faire maintenant pendant qu'on y est la pile du 7 jours 7 graphiques donc un jour en graphique du 1er au 7 janvier alors c'est parti écoutez c'est moi en classique alors allons-y par ordre de grandeur parce qu'ils sont comme ça dans ma pile alors tout d'abord ben j'aimerais lire le tome 2 de la série de manga Babel qui est de Marumi Narumi Shigematsu et c'est chez Akata je crois oui Akata donc pour rappel Babel c'était un peu étrange je sais pas comment résumer ça je vais juste voir si en fait on y suivait un jeune homme qui a perdu son père qui son père s'occupait de travailler dans l'endroit où tous les livres et documents étaient gardés on est comme un petit peu c'est un peu de l'anticipation on est comme en 2050 je pense quelque chose comme ça les livres papiers sont plus du tout d'actualité tout a été numérisé et tout et la connaissance est là mais il semble y avoir un phénomène étrange qui se passe comme un genre de glitch une espèce de problématique de programmation ou de numérisation dans certains documents puis le père du jeune homme qui va être le héros de cette série là va décider de façon assez particulière et dans le fond le jeune homme va avoir en tête qu'une chose d'être accepté dans la fameuse escouade qui s'occupe de ses archives là donc ça c'est la prémisse puis dans le fond il s'est passé le premier tome il va finir par avoir dans le fond rejoindre je vous le dis parce que c'est très tôt dans le premier tome donc ça va là il va avoir rejoint l'escouade en question et il va se passer plein d'infini de même inexplicables et voilà qu'on était rendu au deuxième tome mais là j'ose pas trop ouvrir la quatrième parce que je pense quand même que ça divulgage potentiellement certains éléments du tome 1 donc voilà alors tome 1 de Babel donc tome 2 de Babel voilà ensuite ça c'était je l'avais vu passer chez Steph de Piketty et ça m'avait tenté de le lire j'étais tombée dessus par hasard donc c'était Freezy et c'est de Claribel Ortega et illustration de Rose Boussamra et cette fois-ci c'est chez First Second Edition First Second Books donc c'est un roman graphique et si je me souviens bien ça traite de une jeune fille qui apprend à s'accepter comme elle est je pense oui dans le fond c'est que elle elle a les cheveux comme vous pouvez voir super magnifique crépu j'aimerais faire les cheveux comme ça mais je sais que si je les avais comme ça sans doute bon donc elle ce qu'elle aime faire le plus c'est de l'art se tenir avec sa meilleure amie et je sais pas c'est quoi Tia donc bref trois choses qu'elle aime vraiment mais sa marque a une autre vision des choses et pense qu'elle devrait se concentrer sur son école et son évolution personnelle et ce qui veut dire qu'à un moment donné après un certain temps quand on est là dans le fond ça voudrait être de s'aplatir les cheveux pour je sais pas avoir l'air un peu plus mature et tout et dans le fond on va suivre cette fameuse jeune fille-là qui va un peu refuser de se conformer et malgré le fait qu'elle a de la pression et finir en venir par assumer dans le fond ses cheveux donc je trouve ça quand même intéressant je suis moins fan des visuels je suis complètement c'est moins mon genre mais j'aimais bien l'idée j'aimais bien l'histoire au départ donc voilà ça sera ça ici j'ai oublié de vous montrer les visuels de Babel mais bon vous en avez quand même vu c'est des mangas c'est assez épuré c'est ce qui fait que je suis capable de supporter ça parce que bon vous savez les mangas qui sont vraiment pas qui sont trop trop remplis d'action j'ai de la misère à saisir et tout puis ben souvent j'apprécie comme un peu moins en fait la situation sinon un autre livre qui est Olly's Odyssey de William Joyce et ça c'est chez Athénium Books et si je me souviens bien c'est ça fait un peu penser puis je sais même pas si c'est tiré de ça mais ça me fait un peu penser à l'histoire de jouets donc celui-là c'est dans le monde secret des jouets il y a un code des jouets qui est là depuis toujours et puis il y a un peu un objectif de donner le jouet favori de l'enfant qui nous accueille dans le fond dans la chambre dans laquelle on est accueillis et dans le fond Olly's c'est un jouet qui a été fait à la main par la mère de Billy et il va devenir le meilleur ami de Billy son confidant et tout mais évidemment parce qu'il n'est parfait c'est un peu un mais il y a des gens qui sont pas très gentils dans le monde des jouets et Zozo le clown le roi clown est celui qui est le plus qui est le plus craint et dans le fond lui et son complice dans le fond ont eu comme objectif d'emprisonner les jouets les jouets les jouets les jouets je veux dire les jouets favoris de Billy de façon à devenir eux autres même les favoris donc j'imagine que là tout ça va se jouer là-dedans donc Olly's Odyssey de William Joyce puis je vais vous montrer c'est plus un roman c'est un roman graphique mais c'est un roman illustré donc je vais vous montrer c'est The Creeps il a l'air quand même sympathique pas petit il était juste mal conseillé j'essaie de voir s'il y en a un autre avec des images que je pourrais vous montrer super beau moi ce que je dis pas il faut beaucoup que je cache ma face voilà donc ça va être un roman graphique peut-être que celui-là je sais pas si je vais arriver à lire je l'ai mis là mais dans le fond on verra bref celui-ci et en plus celui-ci faisait partie de mon Cold Winter Challenge dans le menu Noël chez Dickens il faisait partie techniquement de ma catégorie l'arbre de Noël qui avait pour mot-clé famille, amitié, célébration groupe, jouets j'ai vraiment pas tant de choses qui étaient en lien avec le restant donc je l'avais mis là-dedans donc si je le lis en plus ça me fera un truc de plus de compléter dans mon Cold Winter Challenge et voilà prochain roman graphique c'est ambitieux je pense pas que je vais y arriver mais c'est pas grave prochain roman graphique ça c'est un nouveauté québécoise donc Passage secret c'est tout ça Passage secret tombe un trompe-l'œil et c'est d'Axel Lenoir chez Pau Pau et je sais pas exactement c'est quoi j'ai oublié la quatrième couverture c'est quand même c'est supposé être un peu une autobiographie fantaisiste mais je vous lis ça ravagée par la disparition de son jumeau cosmique Axel tente de faire face à la crise existentielle qu'elle traverse en retraçant les étapes fondamentales de son parcours elle commence par un moment clé son arrivée à l'école primaire si la jeune Axel a l'impression de patauger dans un monde absurde ses deux frères l'un possédé l'autre tyrannique et ses parents possiblement extraterrestres ne semblent pas partager son point de vue tentant comme elle le peut de naviguer à travers tout ça la petite se retrouve toujours au même endroit à l'orée de l'épaisse forêt qui borde sa maison donc ça semble être un mélange c'était celui-là qui était en monochromie bleu et blanc vraiment audacieux on ne s'y attendrait pas avec la couverture ça j'étais bien curieuse de voir ce que c'était il y a des super bons avis en fait sur cette BD-là puis bon pas au pas habituellement je ne suis jamais déçue Axel Lenoir je me souviens qu'est-ce qu'elle avait fait qu'est-ce que j'ai déjà lu ah French Kiss et L'Esprit du camp ouais j'en ai déjà lu dans le fond de elle donc voilà passage secret donc sinon celui-là j'ai super hâte c'est pas une que je le lise demain je ne sais pas trop mais c'était celui-là que j'ai vu passer chez plein de booktubeuses mais moi enfin j'avais accès au tourment donc Brume c'est Le réveil du dragon donc le tourment de Jérôme Pellissier Inder c'est chez Glenna ça a l'air tout mignon alors je vais vous lire la quatrième de la couverture je vous tutoie soudainement c'est une passée du jour au-dessus prépare nos affaires Hugo on part botter les fesses du dragon mais c'est interdit le tour du village tellement on peut mourir sauf si tu es une sorcière petite étard et c'est l'occasion rêvée de devenir aussi célèbre que Naya ça a l'air très comique trop cool je vais vous montrer un peu quelques visuels ça a l'air vraiment chouette ouh donc celle-ci sinon l'adaptation en roman graphique du livre populaire de Clémentine Beauvais qui était Les petites traînes donc l'adaptation en roman graphique par Magalie Lehus chez Sarbacane ça a l'air vraiment bien ça se passe quand même un petit peu je crois ça fait un peu référence au milieu du vélo mais c'est surtout je crois une histoire d'amitié je vous dis la quatrième ça y est les résultats sont tombés sur Facebook je suis boudin de bronze depuis deux ans Mireille Laplanche était élue boudin d'or du collège marié d'Arieusec de Bourg-Andresse mais voilà que cette année Akima Idriss boudin d'argent et Astrid Blomval boudin d'or sont devant elle Mireille qui refuse d'être une victime et qui a de la suite dans les idées propose à ses compagnes d'unir leurs forces et d'entamer un voyage à vélo jusqu'à Paris pour se rendre à la Garden Party du 14 juillet de l'Élysée la revanche des boudins a sonné bon ça me serait bien du tout les boudins mais c'est pas grave alors allons-y c'est très typique de Magalie Lehus juste voir que je vous manque pas quelque chose qu'il faut pas et c'est souvent quand même un peu chargé mais j'aime bien l'idée et voilà donc celle-ci et sinon je me suis gardée aussi quand même une lecture parce qu'on peut mettre aussi des albums jeunesse donc moi c'est rare que j'en mets mais là je vais le faire parce que je l'ai puis je pense que j'aimerais ça le lire alors ici je vais mettre le tout récemment acheté l'enfance des méchants et des vilains c'est ça l'enfance des méchants des vilaines et des affreux de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe et c'est chez Margot oui chez Margot donc comme vous savez Benjamin Lacombe a comme une fascination ça en fait j'aime beaucoup ses illustrations ça faisait longtemps que je n'étais pas reposant sur Benjamin Lacombe parce que j'avais un peu été saturée à la longue mais j'aime surtout beaucoup la plume de Sébastien Pérez puis là quand j'ai vu que c'est lui qui était à la barre je trouvais ça intéressant donc en gros on revisite on fait un peu un avant l'histoire donc un préquel des personnages méchants des contes de fées et des légendes donc par exemple ici on va voir Lucky quand il était enfant et qu'est-ce qui a peut-être pu l'amener à devenir un méchant donc on va faire comme ça plusieurs personnages qui sont qui sont connus qu'est-ce qu'on a ici Dracula le grand méchant Lou la reine de coeur qui a peut-être une crochet mais on a aussi Adès Lucky Yamaouba on a Sherkan donc il y a des personnages qui sont plus connus en accident d'autres personnages qui viennent d'autres imaginaires donc je trouve ça vraiment chouette alors voilà ça sera peut-être celui-ci alors c'est parti donc pour cette fameuse pile-là que je ne vais pas entamer ce soir mais de toute façon je n'ai pas vraiment ni le temps ni le souhait pas le moment mais j'espère le seul que je doute un peu parce qu'en l'ouvrant je me suis rendu compte que c'est vrai c'était un roman illustré c'est vraiment le Hollies ça se peut que je le change pour un autre mais pour le moment je n'ai pas d'autres BD donc je ne vais pas pousser en même temps comme je recommence ce boulot cette semaine ça se peut que j'envoie d'autres aussi donc je vérifie qu'est-ce que je fais est-ce que je les change pour un autre mais sinon a priori ça devrait être ceci qui est le plan alors voilà cette fois c'est vrai je vais mettre fin à cette grande introduction et puis on se reprend dès que je peux c'est vrai le Roi je vais faire c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ça peut c'est vrai c'est vrai c'est vrai Hey, bonjour! Alors, je vous prends, on est le mardi 2 janvier, un après-midi, la dernière journée de congé et des vacances. Alors, je fais un petit coucou parce que j'ai entamé les fameux défis hashtag on l'idée graphique dont je vous avais parlé. J'ai un tout petit peu modifié ma liste de bandes dessinées, par contre. Je suis allée avec, dans le fond, le Benjamin Lacombe que je vous avais présenté, puis le Olysée de William Joyce que j'avais un petit peu un pressentiment que j'allais un peu changer. Je l'ai remplacé par d'autres BD que je vous présenterai éventuellement. Mais, tout d'abord, la première que j'ai lue, c'est Brume, comme prévu. Et bien, en fait, je vous avais lue la quatrième de couverture. Donc, au niveau du résumé, en gros, c'est qu'on va retrouver Brume, qui est une petite fille qui vit avec son papa dans un petit village. Son papa est pêcheur. Je ne sais plus si elle le nomme. Son papa est pêcheur et Brume, c'est une jeune fille qui aime beaucoup jouer à la sorcière, a l'impression qu'elle a des pouvoirs magiques et se nourrit un peu de la légende qui est dans le village. C'est un village un peu superstitieux, un peu loin de tout, qu'en fait, Naya, qui était l'ancienne sorcière du village, depuis ce qu'elle a disparu. Dans le fond, les villageois sont super apeurés parce qu'il y avait l'impression que Naya avait un petit peu un pouvoir de protection pour le village, donc éviter les grandes catastrophes et tout ça. Puis ça, ça a pas mal marqué l'imaginaire de Brume. Puis Brume est comme en mode « Ah, bien, j'aimerais ça, être une sorcière, c'est ça que je veux faire plus tard. » Puis bon, on voit qu'elle a un petit déguisement, tout ça, que son papa lui a fait et tout, puis qu'elle aime ça jouer à ça. Mais elle, pour elle, de son point de vue, elle ne joue pas à la sorcière parce qu'en fait, elle se croit tellement qu'il y a certaines petites... Il y a des petites comiques de situation, mais des petites situations où elle a l'impression qu'elle a réussi à faire un tour de magie. Un tour de magie, oui. Mon Dieu, je me ferais trucider par les vraies sorties qu'elle a réussi en fait à un enchantement et tout ça, mais en fait, c'est simplement un enchaînement des choses. Elle va évoluer avec son ami Hugo, qui est un petit garçon plutôt... qui a le goût d'être dans l'environnement de Brume, mais qui est un petit peu plus craintif, un petit peu plus... qui n'a pas tant besoin d'explorer en dehors des sentiers battus. Aouh! Excusez, mon chat qui m'attaque sans crier gare. Donc, il n'a pas tant besoin de sortir de son sentier battu, mais qui est quand même toujours là le plus possible au côté de Brume. Et un petit cochon qu'elle va trouver Brume à un moment donné, quelque part, et qu'elle va baptiser Hubert, qui va devenir un peu son meilleur ami, son complice. Et Hubert, on va comme comprendre que finalement, c'est un cochon, certes, un cochonnet, mais il est très attentif et lui, il comprend un peu plus peut-être que ce qui se passe, que ce que Brume pense. Et voilà, donc ça va évoluer autour de cette prémisse-là. Éventuellement, Brume va apprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé, parce qu'en fait, c'est son papa adoptif. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il va apprendre d'abord que son papa l'a trouvé sur le bord de la forêt, mais aussi qu'elle était accompagnée de ce qui semble être un grimoire de sorcière, donc il va lui remettre. Et dans le fond, le premier temps, on va partir avec ça, parce que là, dans le fond, Brume a un vrai grimoire de sorcière, donc on va essayer de faire à sa manière des poissons et tout. Et même oser s'aventurer en forêt pour essayer de régler une situation, parce qu'elle est certaine qu'elle peut la régler, parce que un certain de ses sœurs n'a pas trop marché, puis ça prend un ingrédient qui est dans la forêt. Donc, j'en dirai pas trop, parce que ça vaut vraiment la peine de le découvrir, mais sachez que ce que j'ai adoré, cette bébé-là, c'est un coup de cœur total. Puis la raison pour laquelle je l'ai adoré, alors que techniquement, des histoires de petites filles adoptées, ou filles ou garçons adoptées, qui pensent qu'on a des pouvoirs et qu'on ne sait pas trop, finalement, est-ce qu'on a vraiment des pouvoirs ou pas, puis qui vont donner un petit peu les héros du quotidien sans nécessairement l'avoir prévu, c'est pas comme si c'était une nouvelle proposition, là. Mais ce que j'ai adoré, c'est le ton, le ton de brume, elle est complètement, elle fait vraiment penser à Mortel Adèle, en fait. Elle a une verve, elle est comme, à la limite, elle n'est pas cruelle, mais elle n'a aucun filtre. Elle dit vraiment qu'est-ce qu'elle pense, elle dit un petit peu des gros mots. Ben, des gros mots, comme là, je pense qu'elle l'a dit à la fin, bon, là, mettons, on va pas reboter les fesses du dragon, mais elle a des expressions qui sont un peu des gros mots, mais quand même corrects pour les douces oreilles. Mais quand même, elle va pas mal bosser son ami Hugo, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas faire par les adultes non plus. pis il y a vraiment du comique de situation dans tout le long de la BD, ne serait-ce que le cochonnet qui est comme un rôle secondaire, mais qui finalement est vraiment au centre de tout ça. Pis ça fait un peu penser au rôle que joue Jelly Jumper dans les Lucky Luke, étrangement. Ça fait vraiment penser à ça, qui est comme discret, qui est comme tout le temps là, pis c'est un petit peu lui qui sauve la plupart du temps à la situation. Mais en plus de tout ça, qui est comme une espèce de, c'est tellement le fun là, le personnage de Brume, justement, c'est un peu une anti-héroïne, parce qu'elle se prend quand même pas pour disséver l'homme flat. T'sais, c'est comme, elle est comme, non, non, moi je suis vraiment une sorcière, pis t'sais, je suis la vraie, je suis la vraie sorcière, la vraie remplaçante de Naya et tout. Pis, bon, Hugo est un petit peu plus typé, mais c'est sympathique quand même, pis la présence du cochonnet, le fait qu'elle grandit avec son père, t'sais, c'est toutes des choses un petit peu plus originales, mais c'est vraiment le ton qui fait toute la différence. Et en plus de ça, il y a en effet une espèce de quête qu'on va suivre au premier niveau, dans le premier ton, mais qui se termine, parce que c'est un ton humain, sur, en fait, une évocation de, ben, peut-être qu'on va en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, quand le papa de Brume l'a trouvé. Parce qu'il l'a trouvé alors qu'il y avait un gros brouillard à l'extérieur, donc, pis il l'a trouvé à l'orée de la forêt. Donc, il l'a appelé Brume. Mais, dans le fond, avec le, qu'est-ce qui s'est passé, exactement, le grimoire et tout, on sent que ça va se développer au fur et à mesure des prochains tombes. Mais comme là, on a mis en place ces personnages qui sont excellents, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont se débrouiller pour la suite. Surtout que l'héroïne, dans le fond, apprend toujours que tout fonctionne bien, mais c'est pas nécessairement dû à elle. En même temps, il y a un petit peu une notion de, disons, de, peut-être, potentiel pouvoir non contrôlé. On n'est vraiment pas dans quelque chose de nouveau. Ça fait vraiment penser à, je sais pas, quand Harry Potter a réussi à faire disparaître la vitre dans le zoo où il y avait le serpent, parce qu'il était fâché, c'est un peu ce principe-là. C'est juste qu'elle, elle se croit tellement que, tu sais, elle va jamais remettre en question le fait qu'elle a vraiment du talent. Fait que j'ai vraiment adoré ça, sans compter que les visuels sont savoureux. Je trouve que j'avais peur un peu que ce soit changé parce qu'il y avait beaucoup de texte, mais ça a un petit peu un côté, c'est pas que c'est du manga, mais ça a un petit côté, je sais pas, c'est super efficace, vraiment intéressant. Puis, ben, je vous en avais montré un petit peu quelques-unes des plages, mais en même temps, on va autant avoir les cases comme j'ai montré qui sont un peu traditionnelles, mais on va quand même oser ce genre de grandes pages-là, de cases qui vont vraiment prendre toute la place. Donc, sérieusement, c'est un petit bijou. Donc, pour rappel, Brume de Jérôme Pellissier et Karine Hinder, c'est chez Glinda. Et le tombe 1, c'est Le Réveil du dragon, puis bien, j'ai vraiment hâte au prochain tombe. Donc, première lecture, premier coup de cœur. Ça commence bien en 2024. Et ensuite, je me suis lancée dans quelque chose de complètement différent. Ça fait partie des titres que j'ai changés, en fait, dans ma liste. Donc, j'ai remplacé un de mes titres par le livre qui s'appelle « L'arme du crème » de Vavassib et c'est chez Station T. Donc, je vais vous mettre la vignette. Et puis, bien, je vais vous lire la quatrième de couverture, qui est en fait un extrait de la préface. Donc, je vais quand même vous le dire. C'est une description un peu technique de ce que c'est. Mais après, je vais me permettre de vous lire un extrait potentiel. Donc, lorsque la Russie attaque l'Ukraine en février 2022, je le vis comme une secousse. Et avant tout comme le choc d'une Européenne installée à Montréal. Ce conflit qui réactive mon histoire familiale, touché par deux grandes guerres mondiales, se métamorphose immédiatement en un refus intime, puis en un projet créatif, sous la forme de recueils mêlant rédactions et illustrations. Pour témoigner de l'indicible, j'opte alors pour l'évidence. L'ensemble sera ponctué de fait, noir comme la guerre, rouge comme le sang, et blanc comme la paix espérée. Donc, ça prémient beaucoup, comme vous pouvez le voir. Et les visuels sont époustouflants. On est vraiment dans du rouge et du noir. C'était exactement genre dans ma table. Puis finalement, ça se trouve à être, ça se décrit comme étant un recueil de poésie graphique. Et c'est le cas. En fait, c'est plus un ballet entre, c'est vraiment une composition graphique qui accueille des mots. Mais cette fois-ci, c'est une seule artiste. Souvent, on va voir dans les recueils de poésie graphique, ça va souvent être un auteur ou une autrice qui est en duo avec un illustrateur ou une illustratrice. Cette fois-ci, c'est la même personne. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une fusion entre les deux. Donc, entre la poésie visuelle et la poésie narrative standard. Et ça se relance, ça s'inspire et tout ça. C'est dur à décrire parce que c'est un recueil de poésie illustrée. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce faire. En fait, je le voyais plus comme une prise de parole illustrée, un récit émotif peut-être. Je ne sais pas trop. C'est vraiment, bon, c'est plate de dire ça parce que c'est un peu éculé comme expression, mais c'est un oeuvre littéraire, clairement. C'est classé en poésie graphique parce que c'est comme ça que l'autrice l'annonce. Mais à défaut de mieux, peut-être, je ne suis pas sûre que c'est nécessaire qu'on le classe. C'est un témoignage, à mon avis, de comment cet artiste-là a vécu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et c'est, ma foi, tellement bien écrit. Mais c'est une poésie qui, pour moi, était un défi parce que c'est une poésie plus hermétique. C'est une poésie qui tient le lecteur plus loin. Puis c'est une poésie qu'il faut lire à voix haute. Je l'ai réalisée juste à la moitié du recueil parce que je le lisais, je me laissais porter. J'essayais de désactiver mon cerveau qui n'arrêtait pas de dire « Mon Dieu, je ne comprends pas tout, je ne comprends pas tout ». Mais je m'étais juste là, ce n'est pas grave, avec le visuel et tout, j'essayais de rester avec ce que ça évoquait. Puis à un moment donné, une fois que j'ai décroché ça, puis que je me suis mis à le lire, je ne voulais pas le lire tout haut, j'avais mon compagnon qui était là, mais à prendre mon temps, puis à lire juste des segments en ne me souciant pas de la ponctuation qui était là, en prenant des pauses. C'est là qu'en fait, comme la vraie poésie, que le souffle se trouve quand on lit finalement tout haut. Puis il y a une ponctuation qui n'est pas nécessairement visible, mais qui existe dans le texte, ce qui fait qu'on va mieux comprendre qu'est-ce que c'est d'être évoqué. Puis c'est tellement époustouflant. Ça aussi, c'est un coup de cœur. Puis là, vous allez dire que je pars 2024 un peu en mode coup de cœur, mais c'est la réalité. C'est assez un coup de cœur que je ne pensais pas sortir cet après-midi, mais j'ai comme envie d'aller me l'acheter comme immédiatement, si jamais il est là à la librairie. Parce que je pense que je vais devoir le relire plusieurs fois. Bien, de voir que je vais me permettre de le relire plusieurs fois puis de l'avoir dans ma bibliothèque. C'est tellement parfait. Je vais lire un petit extrait qui se trouve à être à la page... Bon, moi, j'étais en version numérique. Donc, c'est la page 56 à la version numérique du livre. Puis c'est sûr que la version numérique aussi, je n'ai pas eu l'expérience complète parce que c'est en PDF, donc c'est une page à la fois. Et puis c'est un recueil qu'on sent qu'il y a eu un travail sur des doubles pages. Donc, c'est sûr que j'essayais de voir s'il y avait des doubles pages qui suivaient pour essayer d'avoir un petit peu en mémoire l'effet visuel, mais je pense que la poésie graphique est plus agréable à consulter en version papier. Alors, l'extrait va comme suit. Les mitrailles fuyantes et crevées de sommeil, invalident les rebelles. Les villes dorment infantiles et secondes empilées de cailloux. Imposante sueur des rues de carton, vertigineux théâtre des soldats fantômes, non loin résonnent des places emprisonnées, des terres impossibles et des abris de feu éteints. L'espoir en rend des soupirs condamnés retentis, muets et sourds à la pluie. C'est beau, hein? Puis là, je ne l'ai même pas lu. J'ai lu trop vite, en fait, donc il y a peut-être des choses que je n'ai pas réussi à mettre en lumière en lecture, mais bref, je vais vous laisser le découvrir par vous-même. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Je pense que ça n'a pas d'âge. J'ai l'impression que, oui, c'est sûr, techniquement, ça s'adresse peut-être à une cartelle adulte, mais je crois que ça ferait un excellent recueil de paysies pour le secondaire. Peut-être même pour la fin du premier, si jamais, mais surtout pour le secondaire. C'est tellement dans le deuxième et le troisième niveau de compréhension qu'il n'y a pas rien qui est au premier niveau si traumatisant que ça. Je ne pense pas qu'un jeune... Le pire qui va arriver, c'est qu'un enfant peut-être plus jeune va peut-être juste ne pas comprendre, en fait. Il va peut-être juste regarder les images, puis il se pose des questions. Mais je pense que chaque personne qui le lit va en arriver à son niveau de compréhension, puis ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Donc, celui-là, sérieusement, chapeau. Donc, lecture numéro 2 de Hashtag Onlit des graphiques, encore une fois, complété, mais surtout adoré. Donc, je suis sur une bonne lancée. Je vais en profiter pendant que ça passe. Mais je vais peut-être juste vous laisser tout de suite en me disant que j'ai vraiment envie d'aller voir si c'est disponible à la librairie, parce que je pense que je le feuilletterais, puis que je me laisserais imprégner de tout ça. C'est super remuant. Évidemment, de ce que j'ai pu... C'est un livre qu'on ressent, plus qu'on comprend, parce que c'est de la poésie quand même, mais de ce que j'ai pu ressentir, disons, c'était vraiment troublant. C'était... Oui, c'est sûr que c'est noir. Oui, il y a du désespoir. Il y a quand même des tâches de lumière. Mais c'est sûr qu'on est plus dans la première réaction. Au premier, peut-être, six mois du conflit, un conflit qui s'acharne, qui continue, qui se poursuit malgré tout, avec les pertes humaines, un peu l'incompréhension. Donc, c'est sûr que c'est pas non plus quelque chose de lumineux, mais c'est pas non plus... La manière que c'est fait, c'est pas trop dégoulinant de négativisme, c'est-à-dire que c'est la guerre. Je sais pas, on peut pas vraiment parler de la guerre de façon positive avec les petits oiseaux, puis puis, mais c'est... Je sais pas comment dire, c'est précieux, je pense, comme prise de parole. Puis, en fait, ça me donnait vraiment l'impression que je lisais un texte de Léo Ferry, dans le sens où c'est le même... Pour moi, c'était la même approche, c'est-à-dire que d'emblée, je le regardais, puis je me disais... J'ai l'impression d'échapper à peu près 80% de qu'est-ce que ces paroles-là veulent m'évoquer. Puis, finalement, à force de le relire, à force de le chanter, de chanter avec des segments différents pour essayer de voir qu'est-ce qui était en train d'être évoqué, bien, ça rentrait, puis une fois que ça rentre, c'est merveilleux, la qualité de la plume de ferré. Puis ça me donne... Pour moi, c'est le même mécanisme pour moi. On n'est pas dans la même plume, là. Mais je ne sais pas, pour moi, c'est le même mécanisme, le même mécanisme de poésie qui peut, à première vue, avoir l'air hermétique. Mais en fin de compte, qui se laisse apprivoiser, qu'il faut juste lui donner, en fait, le souffle pour se déployer. Mais une fois que ça s'est déployé, c'est vraiment majeur. Donc, bien, voilà. Alors, c'était mon petit coucou de la journée. Sur ces bonnes paroles, je vais retourner à mon restant de fin de vacances. Puis, bien, je vous reprends cette semaine dès que je peux. De toute façon, je suis en train de continuer la fameuse lecture audio du Daniel Pénac. Donc, je vous en reparle. Et j'ai d'ailleurs vu que le troisième tome de la saga des Malhessen, la petite marchande de prose, sort en livre audio sur la plateforme audible, entre autres, à partir du... qui est sorti, en fait, à Noël. Puis là, moi, j'ai bientôt un cri de audio qui va arriver. Donc, c'est tentant. Je vais revoir, en fait, parce que souvent, s'il apparaît sur audible, ça se peut que c'est même disponible en empreinte, en biblique, en livre audio-numérique. Fait que je vais vérifier ça. Mais ça, c'est un bonheur. Ça veut dire que même quand j'aurai terminé mon Pénac, ça se ferait peut-être que la semaine prochaine, j'ai un autre Pénac à l'oreille. Alors, bien, écoutez, je vous reviens dès que je peux. Hey, rebonjour! Alors, écoutez, j'en viens tout juste d'un petit déplacement dont je suis revenue bredouille parce que, bon, c'était quand même une chance que je prenais parce que le 2 janvier, absolument, il y a des magasins qui sont ouverts et d'autres non. Donc, je prenais une chance, mais finalement, les librairies que je voulais visiter étaient fermées. Donc, ce sera pour une autre journée, potentiellement cette semaine, d'aller chercher les larmes du crème. Mais de toute façon, j'ai quand même bien fait parce que, pendant ce temps-là, j'ai pu terminer mon livre audio. Donc, j'ai terminé le fameux Mon frère de Daniel Pénac qui m'a accompagnée à la fin de 2023 et qui a débuté avec moi 2024. Et c'était vraiment sans surprise une lecture super émuante et douce. C'était peut-être pas dans mes coups de cœur, mais c'est quand même pour moi un incontournable et ça va en fait de pair avec Chagrin École. Et c'est ce qui fait un peu le lien entre pas mal tous ces opus, je dirais, parce que ça fait un lien avec la saga Malocène avec Chagrin École, avec ce qu'on comprend entre les lignes être les influences ou les inspirations qui l'ont un petit peu accompagnée dans la rédaction de la saga des Malocènes, ce qui a été plus évoqué entre les lignes dans Chagrin École. C'est surtout un incroyable hommage à son grand frère qui est décédé trop tôt, puis aussi au lien qui unit potentiellement à la fratrie sans nécessairement qu'on en soit totalement conscient complètement, jusqu'à ce que finalement, cette fratrie-là disparaisse puis qu'on réalise en fait finalement qu'il y a un manque ou un vide. C'est fait avec beaucoup de sobriété et de justesse. C'est un personnage, le frac est évoqué là-dedans, je ne sais pas si c'était fidèle à la réalité, mais ça me semble. Donc, Bernard Pénac, le grand frère de Daniel Pénac, semble être un être humain qu'on aurait aimé connaître qui fait un peu penser à Benjamin Malocène parce que c'est un grand frère en puissance, disons, dans le sens où c'est un... ça semble être un discret qui permet aux autres de pousser dans le sens où ils ont à pousser puis qu'ils arrosent un peu leur estime de soi sans nécessairement trop forcer une direction à prendre et tout ça. Donc, c'est vraiment touchant. Puis, il n'y a pas des... Je dirais qu'il y a comme un équilibre assez grand, mais ce n'est pas nécessairement... Je vous disais que c'est une alternance entre la narration du spectacle qu'il a fait qui s'appelle Bartleby, Bartleby mon frère ou Bartleby le scribe, puis dans le fond, qui est en fait des extraits ou la version remaniée en termes, disons, tronqués de Bartleby le scribe d'Herman Melville qui est, oui, Herman Melville, l'auteur dont j'avais oublié le nom. Il faut comme si on pouvait oublier le nom d'Herman Melville que tout le monde connaît plus pour Moby Dick. Mais je vous recommande beaucoup Bartleby le scribe d'ailleurs. Mais bref, je vous disais que c'est une alternance entre le monologue qui a créé d'Anne Elpenach qui est en fait une lecture publique du texte de Melville de Bartleby le scribe et des entrées qui concernent son frère et sa perception de son frère. Mais dans le fond, on va retourner dans le passé parce que dans le fond, ça se passe quand même au moment où cette réflexion-là, il la démarre quand son frère disparaît parce que dans le fond, avant ça, c'est comme s'il n'avait pas conscience que c'était précieux à ce point-là. Bien, c'est pas qu'il ne savait pas, mais vraiment conscience. On dirait que c'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est excellent. Je ne sais pas si c'est un, c'est comme un récit. C'est comme, je ne sais pas comment on pourrait décrire ça. Puis je ne sais pas si pour quelqu'un qui n'a pas lu du tout ni La Sagade des Malocènes ni Chagrin d'école, qui n'est pas trop familier peut-être avec Pénacle la plume et Pénacle le personnage et Pénacle l'être humain potentiel, en tout cas, ce qui nous laisse transparaître dans ses entrevues et tout. Je ne sais pas si on est capable de l'apprécier autant. Je pense que pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important parce que ça évoque beaucoup, comme je vous disais, la genèse de son oeuvre littéraire entre, c'est un peu comme un carnet d'auteurs dans le fond, mais ancré avec cette fameuse narration-là de Barthelby, le scribe, parce que ce qu'on comprend, c'est que pour lui, peut-être que finalement, son grand-fère était un peu comme un Barthelby et ça nous fait voir cette nouvelle-là de Barthelby, le scribe, de Melville, d'un autre oeil. Ça donne le goût de la relire. Je l'ai lu juste récemment, moi, Barthelby, le scribe, mais ça donne le goût de la relire. Je ne sais même pas si ça existe. Peut-être que ça existe déjà une version intégrale de la nouvelle qui est narrée par Daniel Pénac, mais si ce n'est pas le cas, peut-être que Gallimard pourrait proposer ça à M. Pénac. Ce serait bien. En tout cas, moi, je serais une cliente sans conteste, mais c'est vraiment intéressant. Donc, écoutez, j'ai savouré ma lecture. Comme je vous disais, la lecture au dos n'était pas très longue. C'est une plaquette, c'est une petite plaquette de rien, ce livre-là. Puis c'était une lecture, je pense, de deux heures, quelque chose, mais ce n'était pas quelque chose qui faisait bon bousculer. Donc, c'est vraiment un récit qui faisait bon savourer. Donc, je suis vraiment contente de ma lecture. Je suis contente à la fois du contenu que de la voix puis de ce que ça ajoute du fait que ce soit Pénac qu'il lise parce que je l'adore comme narrateur. C'est tellement un narrateur qui n'a pas peur des silences. Il met des silences entre ses phrases à la limite, toujours à la limite de trop long. Mais ça vaut la peine de l'écouter à ce rythme-là parce que c'est vraiment comme s'il était devant nous puis qu'il était en train de nous lire une histoire puis qu'il essayait de créer un peu un effet et tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis il fait tellement vivre le texte. Donc, même des choses... Pourtant, moi, j'ai lu, mettons, Bartheby, le script de Melville puis je n'avais peut-être pas toutes saisies l'univance. Mais quand c'est narré oralement par la voix de Daniel Pénac qui sait aller chercher dans le texte les choses que peut-être on... Ça va un peu trop vite quand on le lit ou on ne le détecte pas ou dans une ponctuation ça nous fait ressortir autre chose dans la phrase dont on n'avait pas réalisé l'importance. C'est vraiment un plaisir si vous aimez les mots puis le théâtre puis les gens qui sont des passeurs littéraires selon l'expression de Daniel Pénac. Je pense que c'est vraiment un livre intéressant pour ça. Cela dit, c'est quand même super émouvant parce que ça parle quand même de, comme je vous disais, des liens fraternels, de la perte d'un être cher, de... Je pense que certaines étapes du deuil qui ne sont peut-être pas nécessairement de l'acceptation, c'est à voir. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est sûr que celui-là, je ne l'avais pas parce que j'avais déjà commencé dans ma bibliothèque, je veux dire, le livre en papier. J'avais déjà commencé et je n'avais comme pas embarqué parce que je l'ai commencé en livre papier non narré. Puis comme c'est quand même un compte-rendu d'un spectacle en alternance avec une réflexion sur la part de son frère, je crois que c'est fait pour être en format audio. C'est encore mieux. Donc là, le fait que je l'ai lu, que je l'ai écouté en audio, je pense que là, le lire après ça en papier, de me référer, tu sais, on aurait le goût de noter plein de phrases. D'ailleurs, tout comme l'Arme d'Ukraine que j'ai lu tout à l'heure, je pense que j'aurais pu prendre en note l'ensemble du texte tellement c'était marquant. Mais c'est un peu le même principe pour mon frère, par contre, en étant beaucoup plus, beaucoup moins hermétique. Mais c'est tellement juste puis les répliques de son frère, en tout cas, qui m'ont en lumière, je ne sais pas si ce sont des vraies répliques, mais peu importe, qu'il décide d'attribuer à son frère sont savoureuses, sont vraiment excellentes. On se semblait que c'était quelqu'un qui avait une calme autodérison lumineuse et non pas pessimiste. Donc, c'était vraiment intéressant. Vraiment, ça nous donne le goût de connaître cette personne-là. Puis comme je vous dis, peut-être que je fais un lien qu'il n'y a pas ou qui je suis pour faire des liens comme ça. Je ne connais pas du tout le contexte, mais ça me semble, en tout cas, pour moi, ça évoque des parties de Benjamin Lossien, comme je vous dis, parce que cette espèce de calme tranquille, loyal, dévoué, toujours présent, mais en même temps, en proie quand même à des questionnements un peu existentiels, mais en même temps qui n'expriment pas vraiment beaucoup ce qu'il vit à l'intérieur. Donc, ça me donna un petit peu cette impression-là. Donc, c'était une super lecture pour moi. Donc, écoutez, voilà, j'ai bien entamé 2024 avec jusqu'à maintenant, peut-être pas trois coups de cœur, mais deux coups de cœur et une extraordinaire lecture. Et puis, bien là, il ne me reste plus qu'à essayer de trouver ce que je veux lire pour la suite. C'est sûr qu'à chaque on lit des graphiques que vous voyez ici en flouté, continue quand même cette semaine, mais j'aimerais peut-être ça me trouver quand même une lecture aux autres parce que demain, c'est mon retour au boulot. Donc, je vais faire quand même un petit peu plus de déplacement, donc ça serait bien. Mais je ne sais pas vraiment dans quoi j'ai le goût de m'enligner. Je sais que je vais avoir rapidement accès au tombe 3 de la saga des malécènes de Pénac, mais comme je veux les savourer, je ne vais peut-être pas enchaîner tout de suite avec un autre Pénac parce que j'aimerais ça peut-être, si je suis capable, me garder cette espèce de petit bonheur-là pour peut-être la semaine prochaine. On verra bien. Mais de toute façon, je vais vous tenir au courant, vous le savez bien, de ce que je vais lire finalement en audio. Je vais regarder peut-être aussi dans mon Cold Winter Challenge s'il y a des choses. Premièrement, c'est sûr que ma liste de titres proposées pour le Cold Winter va s'enligner beaucoup parce que j'y vais aussi avec mes envies. Je m'étais mis des choses de ma pédalière que j'avais le goût d'avancer, mais c'est sûr que selon mes élèves et tout, ça peut bouger beaucoup. Donc, je vais regarder peut-être juste ce que j'ai goûté qu'est-ce qu'il y a des choses que je pourrais potentiellement insérer puis trouver en livre audio. Pourquoi pas? Donc, ben voilà. Alors, c'est ça. C'est tout pour mon petit coucou de la fin du 2 janvier. Puis à partir de demain, vous allez peut-être me voir un peu moins souvent. Donc, peut-être que les prochaines entrées vont être plus comme ce vendredi matin ou samedi après-midi puisque je ne travaille pas. Puis ça va conclure le vlog pour le samedi parce que je vous rappelle que la nouvelle fréquence des vlogs va être... la nouvelle mise en ligne des vlogs, en fait, ce sera toujours le dimanche matin 5 à 8 heures, heure du Québec, 14 heures d'Europe, ben de France particulièrement, pas d'Europe. C'est pas un seul fuseau horaire. Parce que, c'est ça, je vais l'essayer comme ça pour voir si ça me permet... Je pense que ça me permet d'avoir du contenu plus spontané parce que souvent, dans mon ancienne formule, comme je devais mettre en ligne pour le mercredi, j'avais congé, mais j'avais congé jusqu'au lundi. Donc, j'essayais que ce soit... Le contenu soit terminé le lundi soir, puis je le montais puis il était en attente pendant deux jours. Tandis que là, je vais quand même pouvoir techniquement, ben comme si je le monte à mesure, je vais pouvoir techniquement le mettre en ligne pour le dimanche matin, puis je vais juste venir définir ma semaine. Donc, je pense que le gros du contenu va être plus vers le début quand je suis en congé, puis ça va être par semaine de mes lectures audio de la semaine, puis on verra bien pour la suite. Donc, voilà. 2024, nouveau créneau horaire, puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Alors, allez, on se dit à tout de suite. Et bonjour! Alors, c'est le retour de nos petites rencontres du dîner dans la Studioville. Alors, écoutez, je viens tout juste de lire mon roman graphique du jour qui est Botanica Drama de Tom chez Pao Pao. Donc, je vais vous mettre la vignette. Je vais vous mettre un petit insert peut-être pendant que je parle aussi de... un petit peu... un petit aperçu du début, en fait, de la BD. Je l'ai lu en numérique. Ma foi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je ne suis pas sûre que c'est un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture puis c'est très déroutant. Je ne m'en mets pas à ça. Premièrement, c'est l'histoire de... Mais je pense que je vous en avais lu la quatrième de couverture, mais ce n'est pas grave. En gros, c'est l'histoire d'un... du Big Bang, en fait, et de la mort qui va finalement se prendre d'amitié avec une fleur qui a poussé là. Et ils habitent dans un village puis la mort tient un café puis tout ça. Puis, bien évidemment, tout va bien, tout va bien. Jusqu'à ce qu'un jour, le soleil, qui est un peu un fêteur finalement, décide de ne plus se lever parce qu'il est vraiment trop bu. Puis là, évidemment, le village est tombé dans le noir et tout. Et ça fait sortir un peu des créatures qui sont... On l'aura un peu d'évoquer. Ça ressemble un peu à ce que Hollywood se fait comme image peut-être des extraterrestres, mais qui habitent sur Terre. On les a vus au début arriver, se terrer dans les cavernes aux habitants qui sont dans le village, donc qui sont principalement des animaux. Et, bien voilà, donc on va s'en suivre une période où il n'y a absolument plus aucune luminosité. Ça va affecter évidemment tous les animaux et surtout la fleur qui est un ami de la mort. Donc, ça va être un peu de voir comment les habitants du village vont s'organiser pour essayer de faire en sorte que le soleil se ressaisisse et arrête de les abandonner parce qu'évidemment, pas de soleil, pas de nourriture, pas rien. et puis comment la mort qui pourtant continue à être la faucheuse mais qui en même temps a l'air d'avoir un peu une sensibilité puis de ne pas rester indifférent mettons au sort particulièrement de la fleur mais des autres personnes qui en raison de l'absence du soleil dépérissent. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc, je vais vous laisser de découvrir parce que c'est vraiment quelque chose de complètement insolite. à la fois la prémisse, les personnages, surtout évidemment la proposition visuelle qui est audacieuse parce que c'est en noir et blanc à l'exception de certains moments vers la fin puis je ne vous dirai pas pourquoi ça change. Et c'est une BD entièrement sans texte. Donc, ça, j'adore ça habituellement les BD sans texte. C'est quelque chose que j'avais appris à apprivoiser avec Sean Tan et son incroyable The Arrival ou Là où vont nos pères je crois en français. Et puis, écoutez, c'est sublime. C'est tellement habile cette narration visuelle-là. Il n'y a absolument aucun moment où on a l'impression qu'on aurait besoin de texte. C'est vraiment pas nécessaire. C'est une grosse brique. En numérique, en tout cas, c'est 246 pages. Je ne sais pas si en papier, c'est 244 ou quelque chose comme ça mais c'est sûr que quand même. Mais c'est quelque chose qui est vraiment enlevant qui nous permet de complètement être pris par l'histoire. Donc, la cinéalisation est faite de façon absolument juste. Et puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment déroutant tout ça mais en même temps vraiment prenant. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de sortir un petit peu de ma zone de confort habituelle pour faire pourler cette BD-là. Puis, je vous la suggère sincèrement parce que vraiment à découvrir. Je l'ai découverte en format numérique puis je pense que celle-là, c'est correct, ce n'est pas un problème par opposition à ce que je vous ai dit, celle dont je vous ai parlé hier, l'arme du crème, c'est quelque chose qui travaille vraiment sur la double page puis l'effet de double page de narration sur deux pages et tout ça puis d'évolution tandis que celle-là c'est vraiment une BD avec un fil en continu qui va d'une page à l'autre sans problème. Donc moi, je l'ai lu en numérique, je n'ai pas trouvé que c'était problématique mais sinon, ça existe en format papier puis ça doit quand même être très intéressant également. Donc, il faut oser un petit peu l'étrange avec cette BD-là puis je vous la suggère fortement. Donc, voilà. Donc, troisième BD de hashtag on lit des graphiques et sans être un coup de cœur, on est quand même toujours dans une excellente lecture donc jusqu'à maintenant 2024, ça semble bien aller. Aussi, j'ai finalement décidé de me lancer dans une lecture audio, j'ai vraiment tergiversé. Il y a des livres que j'aurais aimé commencer à lire mais je n'étais pas vraiment dans le mood pour ça puis finalement, je me serais abattue sur un Jornlierhorst, j'essaie de le dire comme il faut, donc l'auteur norvégien de la série qui met en scène l'inspecteur Wisting, je pense et puis c'est cette série-là que je vous disais qu'en fait les premiers tomes de la série n'ont pas été traduits ni en français ni en anglais. Le plus tôt dans la série que c'est traduit c'est à partir du tome 6 donc moi j'ai commencé au tome 6 en anglais juste parce que je voulais avoir un tome de plus pour me mettre un peu plus en contexte et puis là dans le fond je suis rendue dans le fond deux tombes plus tard donc le tome suite le tome 8 ou à moi c'est ça le tome 7 peu importe c'est le tome qui s'appelle The Hunting Dogs donc Chien de chasse je l'écoute aussi en anglais parce que je l'ai seulement trouvé en anglais en livre audio puis ça me convenait mais je veux dire la traduction en français je pense pas que c'est problématique c'est juste parce que moi c'est plus pertinent pour moi dans mon contexte donc écoutez on retrouve le fameux inspecteur Westing dans un contexte assez particulier pour rappel cet inspecteur-là c'est un inspecteur qui a beaucoup d'expérience dans la police et qui a une fille qui est journaliste et qui s'adonne à travailler dans un journal dans la section pas des faits divers mais ouais dans la section où on met un petit peu de l'avant les crimes donc souvent il va faire enquête sur des crimes dont son père potentiellement s'occupe comme enquête criminelle mais ça se déploie quand même assez bien puis leur relation est vraiment intéressante puis évidemment à chacun des tombes il y a toujours un ou l'autre qui se ramasse un petit peu les pieds dans un engrenage pas très évident donc ça se termine souvent en mode haletant un peu trailer qu'on va voir pour celui-là mais en tout cas ça part un peu fort parce que la fille de l'inspecteur Westing va l'appeler pour lui dire écoute papa demain je viens de voir ça dans notre salle de rédac demain il y a un gros article qui va sortir sur toi sur une enquête que tu as faite il y a genre 15 ans puis il y aurait supposément un avocat qui veut absolument que le procès soit refait parce qu'il considère qu'il y aurait eu potentiellement des preuves qui ont été forgées et que même des témoignages qui n'ont pas été entendus puis à l'époque c'est toi qui étais responsable de l'enquête donc c'est toi qui es au centre de l'article donc j'aime mieux te le dire c'est pas moi qui l'ai fait mais ils vont t'appeler pour te donner dans le fond pour que tu donnes tes commentaires donc ça commence comme ça on est un petit peu traumatisés d'ailleurs l'inspecteur Westing aussi évidemment que la fille de Westing essaye de voir qu'est-ce qu'elle peut faire en même temps si une journaliste fait casser que ce genre de truc-là si ça n'avait pas été son père elle aurait également essayé de faire sortir ça donc elle est un peu déchirée puis on lui confie une enquête a priori dont elle ne connaît pas beaucoup les détails mais c'est la mort d'un homme tabassé abandonné dans un coin isolé avec son chien et elle doit se rendre là immédiatement donc tout juste avant que le journal parte sous presse un journal dans lequel l'article sur son père va paraître puis son rédact chef qui est pourtant pas très en mode empathie mais il fait un peu comprendre que si elle a un autre cas particulier plus intéressant peut-être qu'il pourrait le mettre en une plutôt que l'article de son père donc elle a comme une double motivation donc ça part comme ça puis je vous en dirai peut-être un peu plus si je peux sans vous divulgacher au fur et à mesure de l'enquête mais j'aime toujours bien donc ben voilà c'est parti pour ma lecture de la semaine en lecture audio ça va sembler peut-être ma lecture de la semaine parce que j'ai des placements à faire mais c'est aussi que là comme j'ai le hashtag on lit des graphiques je risque de lire un graphique par jour donc je vais peut-être pas m'en rajouter plus donc ça risque d'être mon roman de la semaine en espérant que je sois capable de terminer avant samedi après-midi parce que là maintenant c'est mon nouvel horaire de mise en ligne donc je vais voir je vais voir ce que je vais faire on verra bien de toute façon sinon ben je vous en parlerai dans le prochain vlog au pire aller c'est pas plus grave alors sur ce je dois vous dire au revoir parce que mon repas est terminé et puis on se revoit le plus possible et bonsoir alors je vous prends rapidement ce jeudi soir où j'ai une petite mine parce que tout d'un coup je sais pas trop là en plein milieu de la journée il y a un virus que décide qui me tombait dessus je sais pas trop pour le moment c'est pas le grand C donc on verra mais je suis pas très top form mais je vais quand même vous parler de ma lecture du roman graphique du jour et j'ai hésité aujourd'hui j'avais le choix entre Passage secret le tome 1 je vais vous mettre voilà et Freezy et lequel vous avez pensé que j'ai pris finalement quand c'est mon ordre de dîner j'ai décidé de prendre Freezy je sais pas pourquoi je vous pose la question je vous ai mis des images juste avant c'est pas grave dans ma tête c'était vraiment un concept donc j'ai pris Freezy de Claribel Ortega et Rose Boussamra et toujours chez First Second Books donc j'avais déjà un petit peu parlé de l'histoire puis écoutez je m'attendais à comme j'aime pas beaucoup les visuels ils me parlent moins les visuels je m'attendais à une BD jeunesse mais qui m'attire un peu moins donc dans laquelle j'ai vraiment l'impression de pas que public cible donc ça s'adresse vraiment à une jeunesse puis je trouve pas nécessairement quelque chose pour m'attirer et avec en plus des dessins qui m'interpellent moins mais la prémisse m'intéressait vraiment et j'ai bien fait donc on va suivre en effet Marlène qui à chaque dimanche bon a les cheveux crépus à chaque dimanche sa mère l'amène chez la coiffeuse pour qu'il soit aplati puis en plus ensuite refrisé mais de façon vraiment lissée et tout et elle a pas le choix Marlène faut qu'elle y ait tous les semaines pour sa mère c'est super important elle arrête pas de lui répéter que quand elle a pas les cheveux quand elle a les cheveux crépus en fait ça fait pas professionnel ça fait pas propre puis Marlène elle commence à en avoir mort c'est super long ce dimanche-là ça lui fait mal c'est démêler les cheveux c'est super c'est séché chaud pour que ça tienne et tout puis elle a vraiment l'impression que ça lui ressemble pas donc bon elle vit vraiment pas bien ça mais en même temps elle va que pour sa mère c'est comme super important puis elle va aussi comme pas trop en parler à part à sa meilleure amie qui je me souviens plus Camilla qui elle une chance est là pour elle puis l'encourage elle dit ben écoute là Marlène tu peux être comme tu veux dans le fond c'est pas parce que ta mère a dit que tes cheveux c'est pas beau comme ça que c'est pas beau elle dit moi je t'aime de toute façon donc ça va être un peu l'histoire de l'éveil de Marlène à comment elle peut faire pour prendre son envol croire en elle accepter d'être elle-même mais tout en respectant quand même c'est ça que j'ai trouvé intéressant tout en respectant le contexte familial elle a une famille très unie quand même relativement traditionnelle sauf sa tante c'est Tia Ruby c'est ça que je me disais c'était quoi Tia mais j'en ai déduit que c'était sa tante parce que c'est comme un peu le synonyme de tata donc sa tante Ruby qui est donc la soeur de sa mère qui elle aussi a une cheve-là vraiment crépue puis qui l'assume complètement donc à part elle les autres tout le monde est vraiment traditionnel elle sent qu'elle a beaucoup de pression puis des attentes puis en plus à l'école les gens ridaient quand elle a ses cheveux crépus ou peu importe puis elle n'ose pas trop dans le fond en parler donc ce que je trouvais bien c'est qu'elle essaie comme je disais de voir si elle peut devenir enfin devenir elle-même mais tout en respectant potentiellement les attentes de sa famille évidemment c'est pas chose facile et au fur et à mesure évidemment ça reste quand même très bienveillant très un petit peu bienveillant bienveillant facile disons dans le sens où dans la réalité peut-être que ça n'arriverait pas comme ça parce que puis je vais vous le dire parce que je pense que ça vaut la peine quand même c'est quelque chose de positif ça veut dire que Marlène va trouver une façon de s'assumer puis ça va impliquer la communication mais ça va aussi impliquer des gens importants qui ont confiance en elle dans son entourage proche donc si j'ai trouvé ça intéressant parce que elle va également comprendre que finalement c'est peut-être pas en jetant tout avec l'eau du bain on va dire ça comme ça ou en en reniant complètement disons qu'est-ce que sa mère lui dit puis qu'est-ce qu'elle lui inculque et tout qu'elle va en fait être elle-même qu'elle va peut-être trouver une façon d'être elle-même de toute façon peu importe ce qu'elle a l'air de façon à l'extérieur et tout donc c'est super intéressant fait écoutez j'aime toujours pas plus les illustrations ce que je vous dirais parce qu'il existe en français puis je pense qu'il s'appelle également Freezy je vais essayer de vous mettre la couverture là si je la trouve mais il me semble que je l'ai vu il n'y a pas longtemps s'il n'est pas paru il paraît bientôt parce que je l'ai vu sur un site de librairie puis ça vaut vraiment la peine ben sinon je pense que ça pourrait aller en anglais par contre je dois vous dire quand même qu'il y a quelques mots de ce que je comprends en espagnol aussi donc c'est sûr que peut-être qu'en langue originale ça peut faire aussi puisque ça reste que c'est pas non plus on lit pas nécessairement ce livre-là pour la plume en tant que tel ce roman graphique-là pour la plume et bien plus pour l'histoire j'ai adoré le personnage de Marlène j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages secondaires les personnages importants dans le fond secondaire donc la mère de Marlène Camilla sa meilleure amie sa tante Rouby une de ses cousines aussi donc je trouve qu'en peu de temps ils ont été super bien bâtis puis c'est vraiment que la solution est dans la main de la jeune fille puis elle décide de la prendre c'est-à-dire de se dire ben c'est moi dans le fond qui peux trouver ma solution qui me convient et que j'ai trouvé ça vraiment cool bon comme je vous dis c'est sûr que ça reste que d'un point de vue adulte ça nous apparaît un petit peu bienveillant comme je vous disais un peu aisément bienveillant mais c'est le fun d'avoir ce genre de modèle-là aussi quand on est plus jeune puis de voir que dans le fond peut-être que ça se passerait pas exactement comme ça si on essaie mais ça peut quand même aider puis que finalement il y a autant de de façons de s'assumer puis de prendre confiance en soi qu'il y a de personnes puis d'humains sur terre donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça mais comme je vous dis les illustrations puis j'y regarde de nouveau puis ça me parle zéro je sais pas pourquoi il y a comme quelque chose dans peut-être l'expression des personnages qui vient pas me chercher ça pourrait faire son pensée à du Renat Elgemaya comme visuel mais en plus je sais pas il y a des traits qui sont comme un petit peu peut-être un peu trop de détails donc un petit peu moins comme voyez-vous le visage de la mère c'est un exemple on voit ici c'est comme juste un peu trop je sais pas trop je sais pas peut-être pas assez épuré dans le dessin mais c'est vrai que ça pourrait évoquer un peu du Renat Elgemaya donc je vous dirais que d'ailleurs ça fait un peu penser à toute la série Courage bien dans le fond Sœur tout ça avec le sourire puis les broches puis tout ça parce que ça reste quand même que c'est une jeune fille qui s'en va avoir à peu près l'âge des personnages dans Renat Elgemaya et qu'elle vit quelque chose puis c'est toujours elle qui est un peu maîtresse de son destin donc puis c'est vrai que ça fait un peu penser à ça donc je trouve ça super cool dans le fond qu'il y ait ça qu'est-ce qui existe donc écoutez j'ai vraiment aimé ça je sais pas si je vais regarder je vais voir mais sinon je vais peut-être le faire passer souvent parce que décidément je trouve que ça vaut la peine d'être mis en coups de les mains si vous voulez comme je vous dis il est disponible en français puis je pense que sincèrement pour disons des jeunes peut-être pas secondaires parce que c'est sûr que l'Eurine est quand même plus jeune puis son raisonnement qu'elle fait oralement est un petit peu pour les plus petits je dirais que c'est plus pour des pré-adolescents donc les twins un peu peut-être 9-12 10-12 mais vraiment c'était une super lecture donc pas un coup de coeur mais une super lecture donc voilà encore une fois jusqu'à maintenant même celui-là que j'appréhendais un peu ça s'est super bien passé donc encore une fois un petit merci un petit coucou à Steph de Pikiti parce que Pikiti Booking sur YouTube parce que c'est grâce à elle que je l'ai un petit peu saisie au vol elle en avait parlé dans des vlogs que j'ai écouté à rebours puis c'est grâce à elle que j'ai osé alors voilà donc encore une fois mon on est des graphiques hashtag on est des graphiques ça poursuit et puis il m'en reste seulement 2 3 3 ouais il m'en reste 3 parce que c'est du premier au 7 oui donc il m'en reste 3 mais dans le fond vous allez avoir celui de vendredi et celui de samedi puis le tout dernier va être dans le prochain vlog parce que c'est comme ça ben voilà alors écoutez je vous ai parlé beaucoup trop longtemps c'est parce que je suis fatiguée ça paraît j'arrive pas à être succincte mais je vous reprends de toute façon tout bientôt avec la prochaine lecture graphique de la semaine à tout de suite et alors Mimicrob et moi on va vous faire un petit coucou aujourd'hui pour vous parler de la lecture terminée mais aussi comme vous pouvez voir ma tronche ça va pas super mieux non en fait pas du tout donc je vais pas je pense que je vais faire c'est qu'après vous avoir parlé de ma lecture terminée je vais clore le vlog ici parce que de toute façon je pense pas que je vais avoir je suis pas dans l'état pour continuer à lire aujourd'hui puis même si on n'est pas rendu à samedi mon vlog est tellement déjà long que je pense que je vais plutôt garder le restant de mon défi mon lit des graphiques pour le prochain vlog donc je vais vous rendre compte de ces lectures là dans le prochain vlog par contre évidemment je ne vous laisse pas partir sans vous avoir parlé de ma lecture que j'ai terminée hier c'est à dire le livre Hunting Dogs Les chiens de chasse de Jorn Lierhorst donc qui met en scène l'inspecteur Wisting et qui comme je vous rappelle c'est une série qui est un auteur norvégien qui n'a pas été traduite au complet seulement à partir du ton je ne me souviens jamais si c'est 6 ou 5 en anglais ce qui fait que il a fallu quand même que je quand j'ai commencé la série je suis arrivée en plein milieu de la série puis je n'étais pas sûre d'accrocher mais à partir du second roman que j'ai lu de cette série-là j'avais déjà commencé à m'intéresser aux personnages à être vraiment bien accrochée et celui-là clairement c'est un 5 étoiles pour moi c'est vraiment un coup de coeur j'ai adoré ça c'est sûr que je ne pourrais pas vous parler beaucoup plus de l'intrigue que ce que je vous avais donné comme prémisse parce que ça va vraiment vous divulgacher non seulement l'intrigue mais aussi certains potentiellement liens qu'il y a entre les personnages principaux puis qui évoluent au fur et à mesure des tombes mais sachez que c'est quand même la formule standard des inspecteurs Westing c'est-à-dire qu'on va suivre l'inspecteur Westing dans une enquête dans ce cas-ci c'est un peu atypique parce que c'est l'inspecteur Westing qui est mis sous enquête en raison de potentiel d'irrégulaté dans une enquête dont elle était responsable il y a 17 ans la disparition d'une femme qui a été retrouvée morte et également on suit en parallèle sa fille Lina qui est journaliste d'enquête un peu dans le secteur criminel et qui elle va se voir attribuer le cas d'un meurtre un peu inexpliqué d'un homme qui a été retrouvé mort et tout et puis comme à chaque fois dans les inspecteurs Westing c'est pas un secret qu'on se doute que ces deux voies parallèles vont éventuellement ne plus être parallèles puis se croiser mais c'est pas c'est comme un peu un acquis donc ça va c'est juste que ce qui est intéressant c'est de se demander à quel moment ça va se croiser puis de quelle façon puis dans ce tombe-là ce qui est impressionnant c'est que vraiment le développement des personnages comment on commence à mieux comprendre leur combat intérieur leur relation et tout la fille qui est journaliste qui travaille dans le même milieu de son père indirectement mais avec toute une autre approche parce qu'elle veut absolument donner le plus d'informations possibles alors que son père était un policier donc son objectif c'est vraiment de dans le fond s'assurer de trouver le coupable pour pouvoir le 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 poursuivir en justice mais c'est pas toujours réconciliable ces deux choses-là donc on est quand même confrontés à ça mais là on fait du hors-piste disons dans celui-ci puis c'était vraiment agréable c'est un des romans une lecture haletante avec encore une fois des personnages vraiment justes puis ça c'est vraiment une lecture qui secoue nos repères qui nous surprend toujours au détour d'un chemin dans les inspecteurs au Westing ça m'est arrivé souvent quand même de deviner un peu avant la fin quels sont potentiellement les gens qui sont impliqués ou les mécanismes qui sont impliqués dans ce cas-ci ça a été encore le cas pour une certaine partie de la résolution de l'intrigue mais ça m'a pas dérangée puis ça fait c'est jamais la totalité que je comprends puis dans le fond c'est toujours en fait le chemin pour s'y rendre qui est un peu plus intéressant donc ben voilà j'ai vraiment adoré ça une lecture coup de coeur c'est sûr que techniquement vous pouvez les laisser séparer ces tombes-là de Yornir Horse il y a une petite évolution des personnages puis il y a un peu de divulgacheur pour les tombes précédentes par rapport à la vie personnelle des personnages mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à d'autres séries qui ont une évolution vraiment plus grande dans les personnages donc vous pouvez le faire mais en même temps je vous dirais que si vous êtes capable de commencer par les premiers tombes qui sont traduits en français ou en anglais ça vous aiderait quand même à vous mettre dans le bain puis je vous dirais que si vous en commencez un commencez pas avec celui-là commencez par un des tombes précédents pour bien comprendre puis vous mettre dans le bain comme je vous dis comme on manque un peu d'explication dans cette série-là parce qu'on arrive en plein milieu de la série commencez par un autre qui est avant pour être sûr de bien comprendre le contexte pour pas perdre de l'espèce de finesse puis de jeu d'agileté qui a été fait dans ce tome-là parce qu'une fois qu'on a toutes les infos qu'on connaît bien les personnages principaux bien c'est bien plus facile d'en profiter quand c'est un des tombes qui est bien ficelé comme ça donc voilà c'était donc ma lecture terminée ma quatrième lecture de 2024 un coup de coeur donc je serais en le polar nordique alors écoutez sur ces bonnes paroles comme vous pouvez voir je suis pas super congrente j'ai des petits yeux donc je vais tout de suite conclure le tout en espérant que ça vous a quand même permis de passer un bon petit moment de lecture un peu éclectique avec moi cette semaine puis en ce début 2024 j'espère pour vous que vous n'aurez pas la visite des microbes comme moi donc je vous souhaite encore une fois des bons vœux donc la santé surtout bien sûr et des lectures un peu surprenantes peut-être puis nous de toute façon on va se revoir dès qu'on peut si jamais vous voulez vous manifester en commentaire pour me dire comment commencer votre année littéraire gênez-vous pas ça va me faire plaisir d'échanger avec vous puis de toute façon on se dit à la prochaine